Bonjour les amis, bonjour à vitesse, bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la Toyota A26 de 2004, donc voilà aujourd'hui je vais faire un remplacement de roulement avant, donc je me suis aperçu qu'en roulant ça faisait un ronronnement, je trouve que c'est assez bruyant quand même, tout au moins en roulant, donc par précaution je vais les changer, voilà pour le roulement donc c'est cette référence là VKBA 6831 en SKF, donc je me suis fait avoir dans la commande parce que j'ai mal lu le truc, c'est à dire qu'en gros il faut regarder quand tu commandes sur autodoc, au niveau du prix il faut faire attention, juste au dessus, c'est marqué, là c'était marqué kit pour un roulement, kit pour une roue, chose que j'ai pas vu, et le kit il comprend donc un circlips, un écrou, deux moyeux et un roulement, donc forcément il t'en faudra deux, donc j'ai payé ça 33 euros, et donc forcément pour faire l'avant droit et l'avant gauche il te faudra forcément deux roulements, tout simplement, donc maintenant assez de blabla, donc je vais faire l'avant droit, et après je le ferai quand je recevrai l'autre, je le ferai, pas besoin de faire la vidéo là-dessus, bon voilà j'ai fait le roulement droite lorsque j'ai filmé, et tu vois c'est celui-là qui chante vraiment énormément écoute, ça ronronne un petit peu, là ça ronronne un peu moins parce que j'ai la roue qui est en l'air, avec le poids de la voiture ça fait comme un genre de truc comme ça, qui tourne et qui revient toujours par moment, là quand je tourne ça fait rien, et j'ai l'impression que c'est le roulement qui est vraiment mort, donc je vais faire ce côté-là, et puis voilà, et je reviens juste après. Allez c'est parti, on attaque. Donc là pour l'écrou de moyeux, j'ai acheté un coffret, ça fait longtemps que je l'ai acheté, ce coffret-là, tu vois c'est du on appelle ça, c'est de la grosse taille, il te faudra du trente, trente en douze ponts. Ici on va virer la petite goupille qui va bien, c'est pour la bien direction, voilà donc au début tout est tordu, tu resserres les pointes, pour pouvoir tirer, tu insères un tournevis et tu tires. Là c'est du 17, c'est bon qu'elle est desserrée, là c'est l'écrou, à virer. Donc ensuite là-haut c'est du 22, donc cliquer clé à oeil, celle qui est en dessous, pareil, c'est exactement la même chose, 22 également. Ensuite là, tu vis le niveau du capteur ABS, c'est du 11 ou du 10, je ne sais plus, non c'est d'être du 10 de mémoire. capteur ABS ou la frein de nettoyer et tout ça. On va retirer la vis, on va mettre du nettoyer en frein dessus, ce qui est tout ça là-bas. A priori la vis elle ne se barre pas, donc c'est bon, on va l'accrocher, ça ça va être, on va le mettre derrière, hop, il ne faut pas que ça pende. Là maintenant, on va virer les cavaliers, les cavaliers c'est du 13, ici, les vis de cavaliers pour retirer l'étrier. Pour celui-là, c'est pareil, à retirer la partie inférieure. Au niveau du triangle, en partie basse, c'est des écrous, c'est du 17. Tu les serres aussi, on va les virer tous les trois. À mon avis, ça va se barrer. Ça, c'est bon. Pour le triangle, on va laisser le triangle à poste, mais on va retirer que celle-là. Ensuite, ici, tu as le vis de support. C'est du 17, je crois. Ouais, c'est du 17. C'est pour la partie basse. Voilà. C'est parti. On défait. On tire sur l'étrier. On va le remonter, on va l'accrocher à l'amortisseur, c'est-à-dire qu'on va passer un câble. Moi, je vais passer un petit bout dedans. Voilà, vous voyez, j'ai fait tenir mon étrier en l'air sur l'amortisseur. Donc là, maintenant, on va pouvoir retirer la plaquette et le support. Le support, il faut que je gère ma vis supérieure. On va retirer les plaquettes déjà. Il suffit de les tirer dessus. Comme il est contrôlé, elles sont sales. On va tout nettoyer tout à l'heure. Donc voilà pour ça. Je vais faire celle-là aussi. On va retirer la vis de derrière. Quelle qui est derrière pour le support. De moins la partie supérieure. Voilà pour ça. Celle du bas. Maintenant, on dégage ça. C'est le support d'étrier. Et ensuite, on tire sur le disque. Sur celui-là, il n'y a pas de vis. Bon, ce n'est pas encore un souci, ça. Là, avec le pouce, tu peux pousser le cardan. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est virer déjà la... Qu'on appelle ça la... Celle-là. La bilet de direction. Et puis, on va essayer de virer ça. Bon, tu vois, je peux virer déjà celle-là. Au niveau de la jambe de force. Celle-là, oui. Celle-là, c'est tombé. On va pouvoir retirer. Voilà. Comme ça, c'est bon. La biellette, elle est enfin tombée. Si on peut écarter, ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, on va pouvoir tourner. Virer le cardan. Et puis, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est celle-là aussi. Baisser le... Baisser le triangle aussi. Non. Je vais la laisser vite fait l'écrou un petit peu quand même. On va taper dessus. Voilà pour ça. Donc, ici, tu appuies sur ton triangle vers le bas, de façon à dégager la partie de la rotule. Tout simplement, voilà. C'est bon. Voilà. Maintenant, le cardan est fait. Et ça y est, tout l'ensemble est venu. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un cerclips qui se trouve là. Je ne sais pas si tu vois. Ici, tu as une gorge, une gorge. En général, c'est des ronds. On va essayer de... De bien presser. Donc, le but, c'est d'essayer de... On va essayer d'attraper le... Qu'est-ce que je fais ? Oh oui, super ! Ouah ! Je crois que ça va être compliqué. Ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. Le but, c'est d'essayer de faire bouger un peu le... Comme c'est rouillé. Comme il y a de la rouille de partout, tu es obligé de le faire. Essayer de le faire tourner un peu. Voilà, c'est bon. Dans sa gorge, voilà. On pourra mettre du WD40, ça c'est sûr. Je pense que ça va le faire. Ça a l'air de bouger. Le but, c'est de faire bouger la rouille. Comme ça, après, il devient un peu mobile. Et s'il devient un peu mobile, logiquement, on devrait arriver de bouger. On va le sortir. C'est ce que j'espère. Je ne l'aime pas, ce... Il n'est pas terrible parce qu'il est... Ce n'est pas des trous comme il y a d'habitude. Ça tendance à glisser, ce n'est pas top, ça. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris ça. J'ai pris du bon diamètre. Voilà, j'ai réussi à le pousser un petit peu jusque là. Comme tu peux voir, il se décale. Donc, tu vois, il brandouille. Donc là, j'ai réussi à le taper assez fort. Là, ce que je vais faire, je vais mettre une douille pile poil du diamètre intérieur pour bien appuyer sur les plaques. Donc, batterie. Donc, j'ai réussi à retirer le fameux circlips. Que voilà, c'est ça que je te disais, toi. Normalement, c'est des ronds. Sur un circlips, il atteint un apport. Donc, c'est un peu plus galère parce que tu as la pince arrive... La pince à... Circlips qui a tendance à bouger. Donc, tu as tendance à sauter. Donc, ce n'est pas bon. Donc, voilà, je vais remettre ça sur le trapier. Je vais continuer. Je vais mettre une douille qui va bien. Puis, je vais tapoter. Ça devrait venir. Allez, c'est parti. Donc, je fais gaffe que ça ne tombe pas. Bien sûr, en tapotant. Donc, là, comme tu peux voir, j'ai la bague qui est restée dessus. Et... Je vais te montrer. Et de l'autre côté, il y a les billes. Donc, il s'est carrément... Il s'est cassé. Tout simplement. Donc, tu fais gaffe à la tôle. Parce que la tôle serait très importante. Si tu la mets dans le mauvais sens. Après, il faut que tu la remettes au bon endroit. Parce qu'une fois que tu auras mis le roulement, tu seras comme un imbécile. Donc, là, tu as les billes. Comme je te disais. Donc, là, ce n'est pas bon. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va essayer de sortir le roulement. Maintenant, comme tu as ici ton... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? J'ai en train de chercher le mot. Tu as ta gorge qui est là. Donc, tu as ton cerclipse qui était là. Donc, il va falloir le pousser vers le bas. C'est ça, le but de la manip. Donc, là, on va essayer d'y aller à la presse. Comment, je ne sais pas. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Comme ça peut-être. Comme ça, peut-être. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal, ça. Voilà, je viens de rencontrer une petite galère. C'est-à-dire que le vérin, il descendait pas. Manque d'huile dans le vérin. Là, je viens de le faire. J'ai entendu un craquement à l'intérieur au niveau du roulement. Donc, c'est que ça va être bon signe. S'il est descendu. Ça descend. Ça descend. C'est ma carte qui m'empêche de descendre. Voilà. Je pense qu'il est tombé. Voilà. C'est bon. C'est bon. Il n'y a plus de roulement dedans. C'est cool. C'est cool. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Les cartes. Ces cartes, le but, c'est d'arriver à le reval. Il ne fasse plus grand-chose. Il faut l'avoir. Le burin, il me sert de levier. Il y a plus de roulement. Ça va bien, ça va bien. Donc le but, c'est de ne pas abîmer, tu fais très attention quand tu vas au marteau au burin ou à la disqueuse, parce que ça peut faire des dégâts, après ton moyeu il est mort. Ça, c'est pas le but. Donc là, je viens de gratter un peu au fond la rouille, je viens de mettre du nettoyant frein, donc je suis en train d'essuyer, voilà, ça c'est comme ça, ensuite on a de l'autre côté, l'autre partie pareil, j'ai nettoyé, nettoyant frein exactement pareil, histoire que ce soit bien propre. Ensuite, on va rentrer le roulement, le nouveau roulement par la partie là où il y a le circlips, et dès qu'on arrivera embuté au fond, c'est qu'on sera bien placé, c'est qu'il sera bien assez enfoncé, et c'est-à-dire qu'en gros, tant que tu ne peux pas remettre le circlips, c'est que ce n'est pas à s'enfoncer, tout simplement, allez, on va remettre ça en place, voilà, là on va remettre le, qu'on appelle ça, le roulement en place, donc ici, là, comme tu peux voir, il n'y a pas de côté sur celui-là, donc suivant les voitures que tu feras, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as un, c'est, comment dire, ici, la partie là, qu'on peut voir, ici, là, tu sais, le petit plat, le petit plat, la petite bague qu'il y a là, suivant les voitures, tu auras, ça sera noir, si c'est côté noir, c'est côté capteur, si tu le mets à l'envers, tu auras la partie argentée, et si tu mets le capteur là, tu auras un défaut ABS, pourquoi ? Parce que ta bague ABS n'est pas au bon endroit, donc méfie-toi, donc sur celui-là, sur la 26, a priori, il n'y a pas, et je vais te dire pourquoi il n'y a pas, tout simplement, par rapport au cardan, ici, sur ton cardan, tu as une bague ABS qui est crantée, là, j'ai fait l'audi de ma femme, j'ai changé le cardan, justement, celui-là, le côté passager, et sur l'audi de ma femme, il n'y a pas de bague ABS, donc ça veut dire que si on fait le roulement, il y aura un côté avec une bague ABS incorporée, du moins intégrée dans le roulement, tout simplement, donc là, il y aura un sens. Sur celle-là, vu qu'il y a la bague, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de remettre un roulement avec bague intégrée, de toute façon, tu ne te redrois pas. Alors, quand tu fais un roulement, tu ne commences jamais par cette partie-là, ça, c'est en dernier. Donc là, ici, on a la butée, le circlip, ce qui est en haut, donc on va pousser par là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un... Moi, je vais mettre un peu de WD40, tout simplement, histoire que ce soit un peu lubrifié. Je ne sais pas où je l'ai mis, on peut voir. Voilà. Et le WD40, voilà, tu lubrifies avec le doigt. Là, on le met à plat sur une cale, on va le centrer. Donc ici, comme je te disais, il n'y a pas de... Donc ce qu'on va faire, on va mettre pareil, un peu de WD. Voilà. Lui, on va le mettre là. Donc je le mets le plus droit possible. Et là, ce qu'on va prendre, je vais prendre mon vieux roulement, c'est-à-dire, on va prendre celui-là. Et on va mettre la partie extérieure bien superposée, de façon à ce que lui, il repose vraiment sur la partie extérieure. Donc, il faut vraiment être vigilant à bien le... Là, par contre, là, c'est mon problème à moi. C'est que, il va falloir que je mette quelque chose de plat là-dessus. Donc là, ça ne va pas le faire. Je vais peut-être le descendre un poil. Voilà, c'est comme ça. Oui, on va le mettre là. Le problème, c'est qu'on ne va jamais arriver. C'est qu'on ne va pas parler. C'est pas le empêche, c'est qu'on ne va pas arriver. C'est pas le fait. Et donc, c'est pas le fait. C'est pas le fait. Ah, c'est pas le fait. Oui, c'est pas le fait. Là c'est bien ça, il y a une fille de ça. On peut voir qu'on l'a nettoyée encore trop, il y a du joueur, donc il faut que je le remette. Je pense que c'est le dernier coup, et on ne doit pas être trop mal. Là on aperçoit qu'il y a la gorge. Donc logiquement ça doit être pas mal. Là on voit qu'il est au maximum. Donc là tu vois que ça tourne bien. Donc là on va arriver dans la phase un peu plus délicate. Donc ici tu as ton trou d'ABS qu'il y a, et si ton capteur, tu vois normalement... Là moi après il y a la couronne crantée qui sera ici, donc le capteur il va pouvoir faire son calcul. Mais si tu n'as pas la couronne crantée, il faudra que tu mettes ta bague couleur noire, donc c'est la bague ABS qui est sur le roulement intégré. Par exemple sur Audi ou sur une voiture où tu n'as pas de couronne, tout simplement. De ce côté là. Donc voilà pour ça. Donc après il ne faut pas se gourer pour pouvoir remettre le sens. Donc là c'est bien comme ça que ça va. Dans ce sens là. Et donc il ne faut surtout pas forcer. Donc je vais t'expliquer. Ici, tout à l'heure on a poussé le roulement sur l'extérieur du roulement. Pour pouvoir le descendre. Maintenant pour pouvoir le fixer. Si tu te mets, il faut surtout se mettre sur la bague intérieure du roulement. De façon à ne pas dégager la cage à aiguilles, tout simplement. Sinon, c'est mort. Donc là, le problème c'est... Je ne sais pas comment je vais mettre ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mis un truc en dessous. C'est à dire ça. Une bague de roulement, un truc, on s'en fout. Qui repose là dessus. Pourquoi ? Parce que... Ou un truc beaucoup plus haut. Parce que si tu reposes sur les vis. Parce que là, avec la pression. La vis comme c'est cannelé à l'intérieur, ça va dégager. Et après, tu vas te retrouver avec le... Tu seras coincé dans le moyeu. Pour les remettre, tu vas ce que de galérer. Donc ça, ça me dérange. On va mettre le vieux roulement qui est éclaté. Il va me servir. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est pas mal du tout ça. Comme ça, ça repose bien sur le vieux roulement. On va tirer. On va regarder ce que ça donne déjà. Sans trop forcer. On va priser l'un de... On va laisser l'un de bon. On va laisser l'un de rentrée. On va mettre la main en route. Comme ça, c'est important. Il va tirer. On va faire la main en route. On va mettre la main en route. En route, je vais mettre l'un de la main. ça résiste un peu c'est que c'est bon on ne charge pas plus que ça c'est pas de jeu c'est nickel bon là maintenant on va remettre le circlips le nouveau là j'ai oublié d'appuyer sur le bouton quand j'ai remis le circlips enfin bref s'il est très raide je l'ai coincé dans l'étau pour le pincer parce que ma pince n'était pas assez grande donc le fait de le pincer j'ai réussi à le prendre et je l'ai mis direct donc voilà comme tu peux voir voilà l'enquête est bien mis c'est un petit coup de nettoyant frein dessus un petit coup de chiffon et tout ira bien et après il n'y a plus qu'à remonter tout l'ensemble et puis ça sera bon pour ce roulement là voilà donc tu remets ça dans l'amortisseur c'est au moins une vis tu mets une vis j'ai mis de la graisse cuivrée sur le cardon tu le ranquilles tout simplement voilà ça c'est comme ça donc je vais cliquer hop c'est quoi son délire le but c'est d'avancer de le tenir en même temps voilà comme ça ça c'est un peu parce que c'était comme clé on va remettre ça aussi en gros tu remets toutes tes vis les grosses sur la jambe de force ah c'est là c'est là je fais la biellette de direction voilà j'ai mis la un cric-bouteille sous la biellette de direction pourquoi est-ce que j'ai tout l'ensemble qui tournait donc tu le mets en pression le fait de le mettre en pression ça te permet de c'est une technique qui te permet de serrer voilà donc là je suis plus embêté donc là en gros quand tu le remets tu soulèves tu bascules un peu le moyeu vers l'avant à la main ça descend bien et tu le fais passer il n'y a rien de sorcier donc voilà ce que je viens de faire c'est je viens de remettre le disque juste comme ça le support moteur le support moteur le support détrier donc je viens de mettre les deux vis approchées à la main tout simplement et là je suis en train de passer du papier de verre histoire d'enlever toute la rouille j'ai mis des écrous pour pas que ça bouge c'est pour ça on partera sur une bonne base donc là maintenant qu'on a remis ça on va mettre les plaquettes on va devoir serrer donc ça c'est la partie donc ça c'est la partie où tu as la petite languette c'est celle qui va côté intérieur et celle-là c'est côté extérieur pour la mettre c'est simple tu la mets dans le bon sens et tu viens la coller au disque tu es pareil exactement de l'autre côté tu peux te gourer on va chercher l'empreinte que je ne trouve pas on va remettre l'étrier avec les deux petites vis mais on va remettre du frein à filer et ça par terre on fait pareil pour l'autre comme ça surtout pas tordre le flexible bien sûr avant j'ai vérifié que les colonnettes c'est là où il y a des caoutchoucs dessus qui actionnent bien mais ça tu le fais à chaque fois que tu fais les freins ça a l'air de prendre on fait l'autre non c'est du bas après il ne restera plus que le capteur ABS à mettre bon voilà donc là j'ai vérifié donc là j'ai serré donc c'est deux vis avec les écrous donc ça se sert à priori à 22dk newton donc ça fait 220 newton quand tu regardes sur la RTA voilà pour ça donc c'est là dessus qu'ils vont jouer sur le carrossage donc c'est obligé de faire un para dans la foulée donc voilà pour ça donc là je n'ai pas trouvé pour la billette donc j'ai serré assez fort j'ai mis la petite goupisse tu vois ensuite j'ai mis en bas j'ai remis le capteur ABS tu es juste à le rentrer et tu remets ta vis je passe un coup de nettoyer en frein dessus c'est tout et puis voilà basta ça c'est remonté ici j'ai serré donc la vis du support celle-là et celle de dessus c'est du 18 très très fort je n'ai pas les couples le serrage pareil pour les vis qui vont sur les colonnettes celle du haut voilà tout est bien serré là j'ai serré assez fort au niveau du triangle comme ça on est tranquille et puis voilà maintenant il ne reste plus que le cardan alors le cardan c'est à 216 newton ça j'ai pu le voir dans la RTA donc là je viens de mettre la clé dynamo toi ici j'ai mis une barre une barre à mine je ne sais pas si tu vois la barre à mine deux écrous une cale en dessous voilà comme ça comme ça quand je vais forcer ça comment dire il n'y a rien qui va tourner voilà c'est bon je suis à 216 newton donc là on peut virer ça on va rabattre maintenant ici je ne sais pas si tu vois ton axe il est fondu il est fondu donc on va taper sur l'écrou de façon à le déformer et à le rentrer dans la rainure tout simplement pour pas que ça bouge voilà comme ça c'est terminé voilà on va taper ici au centre au centre sur le rebord le problème c'est que ça dérape tu vois il est déformé il est rempli le poil dans la rainure bon ben voilà terminé donc on va remettre la roue en place et ce sera fini pour ce côté bien sûr je vais faire l'autre côté quand je vais recevoir le roulement et elle passera au para dans la foulée donc ça y est je viens de terminer la Toyota donc le roulement enfin changé à l'avant gauche donc j'avais fait l'avant droit l'autre fois avec toi donc voilà terminé pour cette voiture donc ça y est l'Audi est terminé la Twingo est terminée la Toyota est terminée il ne reste plus qu'un para à faire dessus et puis il ne reste plus que la Mercedes a persévéré parce que l'injecteur il ne vient toujours pas et là je ne m'en sors toujours pas avec cet injecteur qui va se bloquer donc ça c'est une autre histoire donc c'est une autre vidéo qui est toujours en cours allez je te souhaite en espérant que cette vidéo là sur le changement du roulement t'a plu n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude pense à t'abonner actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part et puis je te dis à très bientôt allez ciao ciao